Bonjour, bienvenue sur la chaîne de GoAutoradio. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va vous montrer comment configurer l'Apple CarPlay sur nos autoradios. Donc c'est une nouveauté, vous allez pouvoir maintenant installer l'Apple CarPlay et avoir l'Apple CarPlay sur nos autoradios Android. Donc ça sera avec ce petit boîtier et on va le faire avec un iPhone. Allez, on va vous montrer ça tout de suite, c'est parti ! Allez, c'est parti ! On se retrouve sur l'autoradio pour vous montrer comment fonctionne le boîtier. Donc en fait, il va falloir le brancher au port USB de l'autoradio. Donc ça, si vous voulez, il y a plein de vidéos, je vous les mets ici en information pour vous montrer comment installer l'autoradio dans votre véhicule et comment installer le port USB. Une fois que ça c'est fait, il faudra simplement brancher le boîtier Apple CarPlay qu'on va vous fournir, le brancher sur le port USB. Alors ces boîtiers-là sont compatibles qu'avec nos autoradios, donc si vous n'avez pas nos modèles, ça ne fonctionnera pas avec un autre autoradio. Et puis en fait, tout simplement, il va suffire de brancher votre iPhone directement au boîtier. Alors soit avec un câble Lightning, soit avec un USB-C, ça dépend de la version de l'iPhone que vous avez. Je vous mets en description en bas tous les iPhones qui sont compatibles avec l'Apple CarPlay pour que vous puissiez voir si le vôtre est compatible. Et il suffira simplement de brancher le téléphone au câble, voilà. Donc on peut déjà remarquer que le téléphone continue de charger, donc vous pouvez charger le téléphone en même temps qu'on utilise le CarPlay. Deuxième fonctionnalité, vous allez pouvoir... Alors je vais le déverrouiller... Voilà. L'utilisateur, si vous avez un passager, peut utiliser le téléphone en même temps que l'Apple CarPlay est diffusé sur l'autoradio, donc ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc le téléphone on va pouvoir le mettre de côté, il reste branché, et là on se retrouve sur notre interface Apple CarPlay, donc avec toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc vous avez les choses principales qui sont le téléphone, la musique, vous avez plan, vous savez le logiciel de GPS de chez Apple, messages, vous avez les podcasts, les livres audio, et vous avez là par exemple on a rajouté Google Maps Waze pour vous montrer qu'on peut aussi installer des applications tierces à Apple, qui fonctionnent avec l'Apple CarPlay. C'est pareil, je vous mets en description le lien vers le site d'Apple qui vous dit quelles applications sont compatibles avec Apple CarPlay. Une des fonctionnalités de l'Apple CarPlay, c'est la gestion des messages et du téléphone. Donc vous allez pouvoir par exemple, avec Siri, faire toutes les tâches de votre téléphone, appel, message, sans toucher à votre téléphone, et ça de manière vocale, donc avec le micro qui se trouve en façade, ou le micro externalisé, que vous conseillez d'acquérir lorsque vous acquérez un de nos autoradios, pour avoir une meilleure qualité, une meilleure compréhension de la part de Siri. Donc, on va faire un test. Appel Go Autoradio. J'appelle Go Autoradio. Donc ça va chercher automatiquement dans vos contacts, et ça va lancer l'appel, donc directement sur les haut-parleurs de l'autoradio, et avec le micro de l'autoradio. On va raccrocher. On peut faire aussi la gestion des messages. Envoie un message à Go Autoradio. Dis-lui que je teste l'Apple CarPlay. Votre message à Go Autoradio. Dis-je teste l'Apple CarPlay. Dois-je l'envoyer ? Oui. D'accord, c'est envoyé. Voilà, donc là, le message est envoyé. C'est pareil quand vous réceptionnez un message. Donc là, je vais répondre au message. On a une petite notification, et on va pouvoir demander à Siri de le lire. Go Autoradio a dit test. Super. Souhaitez-vous répondre ? Non. Voilà. Voilà, donc vous pouvez imaginer, quand vous êtes au volant, de pouvoir envoyer vos messages, de lire vos messages directement avec Siri. Grâce à la fonctionnalité Apple CarPlay, compatible avec nos produits. Alors, donc on va pouvoir maintenant utiliser les autres fonctions de Siri. Par exemple, pour naviguer, pour utiliser le GPS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà couper Spotify. Vous avez des raccourcés ici, donc vous pouvez le faire à la voix. Vous pouvez le faire directement avec les boutons. Vous avez une version adaptée de Spotify, pour avoir directement les commandes rapides facilement à l'écran. et on va avec Siri naviguer. Voilà. Emmène-moi à Paris. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Voilà. L'itinéraire est en cours. Donc on va quitter la navigation. Voilà. Donc là, vous avez l'itinéraire jusqu'à Paris qui va se faire. Vous pouvez choisir en fait d'utiliser Apple Plan ou alors d'utiliser directement, là ce qu'on a téléchargé, Google Maps. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser l'application que vous souhaitez pour la navigation. Vous avez l'affichage principal qui est comme ça sur la partie Apple CarPlay. Vous avez la navigation, la musique, la gestion de votre musique et les points d'intérêt ici. Donc c'est assez pratique. Ça permet toujours d'avoir à portée de main sur l'écran de présentation. Et ensuite, vous avez toutes les fonctionnalités de Siri que vous pouvez utiliser. Comme par exemple, Donne-moi les actualités du jour. Je vous fais écouter les dernières infos de France Info si vous voulez. Je peux aussi mettre Europe 1 ou RTL. France Info, la... Voilà. Vous pouvez aussi gérer la radio directement avec Siri. Mais Europe 1. D'accord. Je lance la radio Europe. Donc voilà. Vous avez en fait toutes ces possibilités. Donc vous pouvez utiliser Siri, donc toutes les fonctionnalités de base, la gestion de votre calendrier. Vous pouvez lui demander d'inscrire un nouveau rendez-vous, de vous lire vos SMS, de vous lire vos rendez-vous que vous avez pour la journée, de lire la météo, de changer de radio, etc. Donc tout ce qu'on vient de voir, vous avez aussi bien sûr la possibilité d'utiliser l'écran tactile pour accéder à toutes les applications qui sont compatibles à Apple CarPlay et qui sont installées sur votre smartphone. En plus de ça, je le répète, ça charge votre téléphone. Le passager peut lui utiliser le téléphone sans problème, sans avoir à être gêné par l'Apple CarPlay. Les deux fonctionnent en même temps. Et si vous voulez revenir à notre interface à nous d'origine, vous avez simplement à cliquer sur l'onglet voiture et vous revenez sur notre interface pour revenir à des applications Android que vous auriez installées ou autres. Et repasser tout simplement sur l'Apple CarPlay comme ceci. Quand vous rentrez dans la voiture, vous avez juste... Donc là, on va déconnecter le téléphone. Vous avez juste à brancher votre smartphone. Et automatiquement, il va se connecter et il va lancer l'Apple CarPlay sur l'autoradio. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à découvrir notre produit pour avoir l'Apple CarPlay sur nos autoradios Android qui vont vous permettre d'avoir tous les produits Apple, toutes les fonctionnalités Apple, la partie Siri pour contrôler votre autoradio, les messages, le Bluetooth de manière facile et surtout sans toucher à votre téléphone. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à mettre un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de GoAutoRadio.